Alhamdulillahi Rabbil Anamin Wal'aqibatulilmuttaqeen Wal'a'udwana illa ala al-zalimin Wa sallallahu ala nabiyyina muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi ajmarin Amma ba'du famarhaban ya talib al-ilm Fi qanati mabadi il-lugati Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi il-lugati Nous entamons aujourd'hui une nouvelle série de cours destinée à l'apprentissage du Tajwid Notre support pour ces vidéos sera le livre Turfatu al-Atfali Al-Muqaddimatu Introduction Uloum al-Qur'ani kathiratun Wa min ahammi uloumi al-Qur'an Al-Tajwid Wa al-Tafsir Usul al-Tafsir Wa ayat al-Ahkam Wa al-Rasmu Wa al-Sanadu Wa ghayru dhalik Wa al-Tajwid C'est l'éternité qui est lié à l'éternité et l'éternité de la vie et le éternité de la vie et la vie est très importante. Et de cette vie, c'est l'éternité de la vie et 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 le débat et la vie Et dans le cadre de la formation des enfants, nous allons décrire à ces états-là, les états-là, les états-là et les états-là, les états-là et les états-là. Comme vous le savez, les sciences du Coran sont nombreuses. Parmi celles-ci, le tafsir, ayatul ahkam, al-rasmu, al-sanadu, al-tajuïd. Le tajuïd est la science qui se consacre exclusivement à la prononciation et à la bonne lecture du Coran. C'est ce que nous appelons al-ada. Le tajuïd est une science assez vaste qui comprend plusieurs chapitres. Le livre Touhfatul Atfal aborde de ces chapitres cinq d'entre eux. Les règles du nun, sa'akina, les règles du mime, sa'akina, les règles de el, el-idram qui est la fusion de deux lettres, el-moudoud, les prolongements. Et nous, nous rajouterons une muqaddimah, une introduction dans maharijil huruf. M'kadi'ma m'khariju, le mahariju m'hariju. Le mahariju, l'urghe, le mahariju, c'est un mahariju, c'est un mahariju. Et c'est un mahariju. Al-Makhraj, c'est l'endroit d'où sort une chose. Quand on makhraj, dans le jargon scientifique de la science du Tajweed, c'est l'endroit par lequel la lettre va sortir. Ces endroits sont au nombre de 17 selon l'avis de l'imam Mohamedun ibn al-Jazari, Wal Khalilu ibn Ahmed, qui est le shir de Sibawai. Certains savants, tels que Shartibi et Sibawai lui-même, voient que ces endroits de sortie sont au nombre de 16. Nous, nous suivrons l'avis d'Ibn al-Jazari. Al-Harfu, littéralement, veut dire l'extrémité d'une chose. Quant au jargon scientifique, Al-Harfu, c'est le son qui va sortir en s'appuyant sur un de ces makhraj. Aqsamu makharij al-Horofi. Makharij al-Horofi t'anqasmu iliakismayn. Makharij al-Hurofi t'anqasmu iliakismayn. Makharij al-Huruf sont de deux types Amma, généraux Khassa, particulier Nous verrons par exemple que la gorge est un maharaj Seulement la gorge, à elle seule, possède plusieurs endroits d'où les lettres peuvent sortir Donc nous dirons que la gorge est un maharaj C'est-à-dire général Et qu'ensuite les endroits, selon les sorties de lettres, seront des maharij Khassa Izan, el-Makharij al-Hama, khamsatu aqsamin El-Jawfu, l'intérieur El-Shafatani, les deux lèvres El-Halqu, la gorge El-Lisanu, la langue El-Khaychumu, le canal du nez El-Makharij al-Hama Al-Sura El-Khaychumu, هنا, هو Makharij al-Hawa, fil-Anfi Wal-Jawfu, huwa, mina shafatani ila aqsa al-Halqi Wal-Halqu, wal-Lisanu, wa shafatani Donc voici les maharij al-Hama, généraux El-Khaychumu, c'est l'endroit par lequel passe l'air quand nous respirons par le nez El-Jawfu, c'est tout simplement tout ce qu'il y a entre les deux lèvres jusqu'au plus profond de la gorge C'est l'intérieur En passant par au-dessus de la langue jusqu'au bout El-Halqu, la gorge Les deux lèvres El-Shafatani Et la langue Voici donc les cinq maharij généraux De ceux-ci découlera en tout 17 maharij El-Makhariju'l-Khasa Qu'lna El-Makhariju'l-Khasa Tatei tachta El-Makhariju'l-Ama Fa'almakhariju'l-Ama Kama qulna Hiya El-Jawfu, wa'al-Safatani, wa'al-Halqu, wa'al-Lisanu, wa'al-Khaychumu Ama El-Khaychumu Fa'layse lahu Makhariju'l-Khasa Wa'lakin lahu Sotun waahidun Wa'uwa El-Ghunnatu El-ron-natu se traduit par la nasalisation El-ron-natu c'est le son qui passe par le canal de votre nez quand vous prononcez un noun ou un mime Ce son est exclusif au noun et au mime Vous pouvez le reconnaître en vous bouchant les narines en prononçant une de ces deux lettres Vous voyez que la lettre se coupe directement Pourquoi ? Car c'est un son qui passe par le canal de ce nez Aucune des lettres de la langue arabe si ce n'est le noun et le mime ne possède cette caractéristique Quant à la langue, elle possède quatre maharijs khassa différents Le premier, le bout de la langue, l'extrémité Le milieu, le côté de la langue ou le bord Le plus éloigné ou le plus profond de la langue Le plus éloigné de la langue, proche de la luette Qaf, kaf, adha maharajuhuma Amma hafatul lisan yakhrujou minha al-dhad wal-lam Hafatul lisan, le bord de la langue ou le côté de la langue Donc deux lettres seulement sortent de ce maharaj Al-lam wal-dhad Al-lam quant à lui va sortir du bout et du côté de la langue Ici Quant au dhad, son maharaj est un des deux côtés complets de la langue Le côté gauche ou le côté droit, c'est égal Wasatul lisan Yakhrujou minhaazal maharaji thalathu ahrufin Al-jim, wa-shin, wa-ya, ghayru al-mamdoudati Wasatul lisan, huna Yakhrujou minha al-jim, adj, wa-shin, ash, wal-ya Donc du milieu de la langue va sortir trois lettres Al-jim, wa-shin, wal-ya Pour reconnaître le maharaj du netre Prononcez un son en vous arrêtant sur cette lettre avec un soukoun Dites Adj, ash, ay Et vous devez ressentir que cette lettre s'arrête au milieu de la langue Wa yabqa maharaju tarafi al-lisan Wa min tarafi al-lisan tachuruju hurufu kathiratun Wa-hiya à-n nun, wa-lam, wa-ra, wa-ta, wa-ta, wa-dal, wa-sal, wa-alsin, wa-zay, wa-dhal, wa-saаг Fakullu هذه الحروف Takhuruju min tarafi lisan Waqad yajtamigu Fih harfi wahidin Makharajani kallam Fainna allama ya khuruju Min tarafi lisan Wa min haafatihi هنا Fih muqadda mi allisan Fannun Wallam warra Wa ta Wa dal wa ta Wa sin Ila akhirihi Kullu هذه الحروف Takhuruju min haada El maharaji L'extrémité de la langue Est le maharaj qui possède le plus de lettres différentes Comme je l'ai mentionné Certaines lettres peuvent avoir deux maharaj en même temps Tels que le lem Le lem sort de l'extrémité de la langue Mais également de chaque côté de l'extrémité Donc haffatul lisan Wa taraful lisan Donc nous disons Nun, ra, ta, sin, swad Tous ces sons doivent sortir par l'extrémité de votre langue La gorge possède donc trois maharaj Adana al-halq Qui est l'endroit le plus près de notre bouche Au niveau de la gorge Wasatu al-halq Le milieu de la gorge Wa aqsa al-halq Le fond de la gorge Chacun de ces maharaj possède des lettres particulières Ama adana al-halq Falehu harfani Ghayn wa khā Falghayn wa khāu Yakhurujani Min haza al-maharaj Min adana al-halq Akh Agh Ama wa satu al-halqi Fatakuruju minhu Harfani Al-ayn wa l-haq Fal'ayn wa l-haq Takhurujani Min wa satu al-halq A' 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 A'ma aqsa al-halq Fatakuruju minhu Harfani Al-ha Wa l-hamza Falhamza wa l-ha Takhurujani Min huna Min Aqsa al-halq Du fond de la gorge Donc Al-ha Ce son Ha Sort du fond de la gorge De même que la hamza Vous dites Ha Ha I Tous ces sons Doivent sortir du fond de la gorge Amma shafatani Falahuma Makhrajani As-shafatani Ma'an Wa batnu shafati As-sufla Ma'a atarafi As-sanaya Al-ulia Les deux lèvres ont deux maharaj Le premier Les deux lèvres ensemble Ceci est la base Le deuxième maharaj L'intérieur de la lèvre inférieure Avec l'extrémité des incisives Batnu shafati As-sufla Ma'a atarafi As-sanaya Al-ulia Lahu Harfun Wahidun Wa huwa Al-fa Fal-fa Ta khurujou Min batni Shafati As-sufla Ma'a atarafi As-sanaya Al-ulia Donc c'est l'intérieur De la lèvre du bas Avec l'extrémité Des deux dents Du dessus Fa Fa Af Af Vous devez bien sentir Que la lèvre inférieure Est collée aux dents Au moment de la prononciation Du fa Amma shafatani Ma'an Falahuma Salathu Ahrufin El ba Ou al-mim Ou al-waw Fal-ba Ou al-mim Ou al-waw Kulluha Ta khuruj Bayna As-shafatain Huna Ab Am Ou Amma Al-jaufu Falyse Lahu Ma'harajun Bel Lahu Huruf Al-mad Wahia Al-alifu Wal-ya Wal-waw Fa Huruf Al-mad Kulluha Ta khuruju Min Al-jaufu Wal-jaufu Kama Kulna Hwa ma Bayna Al-shafatain Ila Aqsa Al-halqi Faizan Taqna Bimaddi Al-jaufu 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 Comme nous l'avons dit C'est l'intérieur Al-jaufu N'a pas vraiment d'endroit spécifique Comme les autres maharajs Il comprend plutôt toute la partie entre les lèvres jusqu'au fond de la gorge Al-jaufu est spécifique pour hurufu Al-med Toutes les fois où vous prononcerez un med Et bien ce son tout simplement passera par toutes ces parties Hurufu Al-med Ce sont un nombre de trois Al-alif Wal-ya Wal-waw Nous les verrons par la suite Al-kalimat Al-jadid Chafatun Shifahun Au pluriel Lèvre Halqun Hulukun Au pluriel Gorge Maharajun Maharij Sorti Haffatun Le bord d'une chose Au pluriel Haffatun Tarafun Ataraf Extrémité Khaychum Khayashim Ne Mais c'est plus particulièrement le Le haut du nez Ou l'endroit où il y a le canal du nez Ronnatun Nasalisation Jaufun Intérieur Creux Adjuwafun Au pluriel Thaniyatun Thanaya Incisive Khasatun Particulier Son contraire est Ammatun Général Adana Le plus proche Son contraire est Aqsa Wasatun Le milieu Aqsa Le fond Le plus éloigné Son pluriel est Akasin Avec un ya Enmanqusa Voici la première partie de l'introduction qui s'achève Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallam Sous-titrage Société Radio-Canada